Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve spécialement pour un haul ASOS spéciale solde. Je me languissais tellement de le recevoir ce colis incroyable. Il me semble des jupes, une robe ou deux, je sais qu'il y a une paire de chaussures et après je ne sais plus. J'ai pratiquement eu énormément de rabais, c'est à dire que déjà je n'ai pris aucune affaire qui n'était non soldée et en général j'essaye de choisir des articles qui valent réellement le coup. En plus j'ai choisi vraiment des trucs dont je n'ai pas du tout l'habitude de mettre, mais je profite justement de ces soldes pour acheter ce genre de produit. Je prendrai les produits un à un, je vous les présenterai et ensuite je vous ferai un tram one, déjà en vous expliquant le produit et ensuite sans parler je vous montrerai bien avec de la lumière ce que ça rend. Commençons tout de suite ! Pas trier le carton, je vais prendre les affaires une à une, le premier article au dessus je le prends et je vous l'explique. Donc premièrement en plus je vois très bien ce que c'est, je crois que c'est une robe... C'est tout douloureux ! Il me semble que c'est une robe longue, d'ailleurs je l'avais complètement biée celle-ci, donc ça veut dire que j'ai deux robes. Alors, ah ouais ! Elle est super jolie, un peu longue mais magnifique ! Alors c'est de la marque Assas Design, ils appellent ça une robe mi-longue, mais autant vous dire que elle est quand même assez longue, mais vu que quand on quand on l'enfile, ça rétrécit, à mon avis elle sera pas non plus très 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 longue. On verra ça à l'essayage ! Je l'ai prise en couleur rouille, d'ailleurs je trouve que c'est vraiment étonnant comme couleur, c'est pas une couleur qu'on trouve n'importe où ! Et elle existe aussi en trois autres couleurs, bordeaux, noir et vert foncé. Pareil, je trouve que ce sont des couleurs quand même qu'on a du mal à trouver dans les magasins, en tout cas pas souvent. Bon, à part le noir bien sûr ! Dites-vous que je l'ai prise en taille 44 et elle va être quand même assez moulante. Je pense que c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai dû la prendre en taille 44. C'est une robe avec un col montant, des manches longues et elle a une petite fente sur le côté. J'espère qu'elle sera ni trop grande ni trop basse. Je me souviens, c'était écrit aussi sur le site, qu'elle était hyper douce. Et en effet, en fait elle a un tissu vraiment tout doux comme une peluche. Comme une peluche mais vraiment sans du coton en fait. Et c'est une robe qui est composée de polyester, de coton et d'élastane. Cette robe était quand même de base à 37,99€. Et je l'ai achetée à 9,50€ soit 75% de rabais. Je trouve ça hallucinant. Par contre, je suis retournée sur le site pour voir l'article dès le lendemain de ma commande. Et elle était remontée à 20€. Je ne sais pas pourquoi ils changent des prix d'un jour à l'autre. C'est peut-être une technique pour les consommateurs, en tout cas pour nous faire consommer. Mais je trouve ça un peu nul. Surtout que les soldes, ce n'était pas encore fini. Elle est superbe. Franchement, je m'attendais à pire. J'avais vraiment peur. Et en fait, elle est magnifique. Je ne savais pas, mais en fait elle a un petit détail comme ça aussi au niveau des manches. C'est ouvert au niveau des poignets et ça fait un peu un effet évasé vers la main. Bon, bien évidemment, c'est une robe volante, donc ça met en valeur les formes qu'il faut, mais aussi celles qu'il ne faut pas. Mais en soi, ce n'est pas vraiment dérangeant. Franchement, après j'ai pris une taille de plus que ma taille. Ça aide un peu. Et la couleur, franchement, je suis trop faim. Limite même en bordeaux, elle aurait été super sexy. La petite fente, celle-là, elle est là. Elle est vraiment toute petite. Je n'ai pas revu mon pantalon. Je vous le montrerai de façon en try-on juste après en direct. Mais non, franchement, j'en suis trop faim. Franchement, je suis super contente du premier article. Je ne pensais pas que la marque Asos faisait des aussi jolis vêtements. J'ai déjà commandé une seule fois chez eux et je me souviens que j'avais tout rendu, je crois. J'avais été un peu dégoûtée, mais là, je me suis relaissée tenter encore plus au niveau des prix. Et non, là, pour l'instant, premier article. Parfait. Ensuite... Ah oui ! Ah non ! Je croyais que c'était le short, mais c'est le pantalon. J'ai trop envie de te l'essayer. Là, franchement, j'espère qu'il me va trop bien. Il est long. Même si je le mets en taille bien bien haute, il est super long. Enfin bref. C'est un short, c'est un pantalon Bershka. Il l'appelle pantalon taille haute et froissée. Et en effet, ça a une matière un peu froissée, mais très très jolie. Je l'ai pris en taille XL et de couleur blanc. De toute façon, il me semble qu'il n'existait que la couleur blanche. Ils disent aussi que c'est un pantalon élastique et très décontracté. Et c'est d'ailleurs surtout pour ça aussi que j'ai craqué, pas que au niveau physique. Et que si on peut allier franchement un beau vêtement avec des contractes, moi je suis fan. Le pantalon est composé vraiment que de polyester. Il était de base à 25,99€. Il est passé à 8€. Soit... Ça fait combien ? 69% de rappel. Je trouve ça ouf. Par contre, pareil, j'ai vu que dès le lendemain, il était à 13€. Donc aujourd'hui, même si vous y retournez, même voire après le dessin, je ne sais pas du tout à combien il sera. Mais il sera maximum 25,99€. Mais même 13€, moi je trouve ça vraiment pas cher. Alors en effet, il est super beau. Et en fait, j'ai un petit short en dessous pour éviter que ce soit trop transparent. Mais en fait, vous voyez juste le short et le reste, c'est un peu transparent. De toute façon, je vous montrerai ça dans la vidéo après. Par contre, il est méga long. Mais genre long vraiment, je ne comprends pas quoi. Pour vous dire, j'ai des pantoufles là au pied avec ça de semelle. Et il y a ça là encore plus qui traîne par terre. C'est quoi leur délire à chaque fois de faire ça ? Après, je n'ai pas regardé sur l'article s'il y avait écrit « tôle petite » ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas. Après, ça reste un très joli pantalon. Donc, je pense que je vais couper. Je vais juste couper en fait. C'est ça, Barbie, elle a l'air trop canon. J'ai pris une jupe rose fleurie. J'ai peur en fait qu'elle ne soit pas assez stretch et que du coup, quand tu as des formes en fait, tu as du mal à la fermer. Voyons voir ça. En fait, elle n'est pas du tout élastique. C'est ça qui me fait peur. Mais elle a l'air quand même assez ample. Et vu que c'est une taille haute, ça va jusqu'à la taille. Et ça me fait un peu peur quand même. Donc, c'est une jupe de chez Stradivarius. Oui, Stradivarius. Ils appellent ça jupe froncée mi-longue à imprimer fleurie et aussi en tulle. Elle n'existe que de cette couleur-là. Et moi, j'ai pris une taille XL. C'est une jupe taille haute avec une fente qui est censée aller jusqu'en haut de la cuisse. Pareil, j'espère que ce ne sera pas trop, trop voyant. Tant que ça reste sexy mais sobre, c'est bien. Et c'est une jupe qui est justement faite pour sublimer tes jambes. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le site. Donc, j'espère. Pareil, elle est composée que de polyester. Cette jupe était de base à 29,99€. Et elle est passée à 8€. Soit moins 73% de rabel. Du coup, ça va, j'ai pu la fermer. Elle est pile poil. Franchement, il ne fallait pas plus t'y. Elle a une fente mamba. C'est vrai que ça a l'air de sublimer les jambes. Elle met un petit peu, par contre, le ventre en valeur. C'est ça qui est dommage. Dommage que ce ne soit pas un truc dans mon élastique qui vient gainer un petit peu. Et elle m'arrive juste au-dessus du mollet. Vraiment entre le genou et le haut du mollet. Mais l'imprimé, il est magnifique. Le tissu, il est super doux. Franchement, printemps, été, nickel. J'adore le petit imprimé fleur. Franchement, je suis en sûre. Par contre, je sais que le lendemain, elle était repassée à 13€. Donc, pareil, aujourd'hui, quand les soldes seront finies, je ne sais pas du tout à combien elle sera. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à dérouler. Ensuite, nous avons encore une jupe. Le tissu est original. Et ce qu'elle est, ça va, elle est très stretch. Mais, à voir si pareil, elle ne montre pas trop trop le ventre. Ils appellent ça une jupe d'ensemble avec une couture ondulée. En fait, je pense qu'à mon avis, elle devait être avec un haut, un top ou une veste, je pense. S'ils appellent ça jupe d'ensemble. Mais elle était vendue à l'unité. Elle était uniquement dans une couleur bleu délavée. Et comme pour la robe d'avant, en fait, elle a une fente qui va juste en haut des cuisses et qui est censée sublimer tes jambes. Donc, à voir si elle rend pareil que l'autre. Mais ça sera complètement différent, vu que là, il n'y a pas de tube. J'ai complètement oublié de dire, mais c'est une jupe Pull&Bear. En jersey cotelette doux et extensible. Composée essentiellement de coton et de l'astane. Elle était de base à 19,99€ et je l'ai achetée à 9€. Donc, il y a eu quand même moins 10€ et ça fait à peu près 54%. Et bien, vous savez quoi ? Pour une fois, je trouve que c'est trop grand. A chaque fois, j'ai peur vraiment que ça m'aille trop petit. Et là, en fait, ce n'est pas assez serré pour bien gainer. Et je trouve ça vraiment trop large, trop grand. Du coup, pareil, ça ne fait pas assez à mon joli fessier. La fente, c'est dommage par contre parce qu'elle était haute, mais pas trop comme la rose. Et le tissu, il est super agréable à porter. C'est vraiment dommage. Bon, ça ne va pas avec le haut. Mais pourquoi pas essayer. Ouais, avec un petit crop top blanc. Ça peut le faire et des petites baskets blanches. Mais c'est dommage, j'aurais dû prendre une taille en dessous. Ensuite, nous avons un truc en blanc. C'est un petit choc. J'espère qu'il ne va pas être transparent par contre. C'est un petit short blanc. Alors par contre, je ne l'imaginais vraiment pas comme ça. Surtout quand on voit la photo. Je vais vous la mettre quelque part pour que vous puissiez comparer. Et malheureusement, je pense qu'il va être transparent. C'est vraiment dommage parce que juste là, je vois ma main. Donc, je n'imagine pas derrière. A voir avec une sorte de culotte ou tanga qui colle bien la peau et qui est beige. Alors, c'est de la marque Assas Design. Ils appellent ça un short virementant avec une ceinture à nœuds. Je l'ai pris en taille 42 et il n'existe qu'en bouton pour moi. En fait, il y a deux autres couleurs. J'avais complètement oublié. Il est aussi en noir et en jaune. C'est dans un style estival qui fait un peu penser à l'été. D'ailleurs, si je l'ai pris, c'était vraiment que pour l'été. Mais je ne sais pas. Déjà, au niveau de la taille, je ne sais pas s'il va m'aller. Parce qu'il a l'air quand même de bien serré. A voir en enlevant le nœud. Quoique, j'ai un peu élastane. Je pense que si j'enlève le nœud, ça peut le faire. Mais j'ai vraiment peur de la transparent. Jersey Stretch avec de la vicose et de l'élastane. Mais normalement, ça devrait être... C'était un short quand même qui coûtait 19,99€. Je ne l'aurais jamais acheté à ce prix là, franchement. Mais par contre, il est passé à 3€. Je ne sais pas si vous en rendez compte, 3€. C'est peut-être pour ça que je m'attendais à Mune. Quand tu vois la photo, vraiment, on me suis dit 3€. C'est vraiment pas cher et tout. Et en fait, quand je le vois comme ça... Alors, il ne coûte toujours pas les 3€. Il coûte bien un peu plus cher. Mais je ne l'aurais pas acheté à 10€. Non, vraiment pas. Ça fait quand même un rabais de 84%. Alors oui, il est très élastane au niveau de la taille. Donc, il ne va parfaitement. Les cuisses, ce n'est pas trop court. C'est nickel. Non, franchement, ça va. Par contre, vous voyez, il est bien, bien, bien transparent. C'est dommage parce que vraiment, le tissu, en plus, il est super doux. Il est super agréable à porter pour un short. Franchement, rien à dire. C'est vraiment juste cette histoire de transparence, quoi. De toute façon, on ne peut pas mettre un petit short ou un petit truc qui ne fasse pas. Mais il ne faut pas mettre un tanga d'une couleur ou un string ou une culotte parce que ça veut vraiment savoir. Et avec une couleur un peu chère. Ensuite, nous avons la deuxième robe. Du tissu. Franchement, je découvre des tissus chez SOG, c'est ouf. Oh, elle a l'air très extensive. Un petit peu transparente quand même. À voir. En tout cas, elle a l'air très agréable à porter. Wow. Et puis, la couleur, pareil, franchement, je trouve des couleurs en ce moment. Ça change de l'habitude et j'adore. Ah, j'espère qu'elle va mal et que la coupe va très très bien aller. C'est une robe de chez Stradivarius. C'est une robe courte. Une robe t-shirt, pardon, avec les manches courtes. Et couture visible. Je pense qu'ils parlent de ces cils. Je l'ai pris en taille XL et de couleur mocha. D'ailleurs, c'est l'unique couleur qui existait dans cette robe. En tout cas, chez ASOS. C'est une robe avec un col ras du cou. Ok, je vois. C'est très ras du cou. Et ils disent qu'il y a une belle fente sur le côté. En effet, je la vois. Elle est... Je pense qu'elle va tomber depuis le poil. Elle ne sera ni trop sessie, ni trop basse. Elle sera nickel. C'est un jersey aussi, stretch et doux. Avec de la viscose, du polyester et des lastens. Cette robe était de base à 22,99€. En soit, de base, pour Stradivarius, je la trouve vraiment pas chère. Mais en plus de ça, sur ASOS, je l'ai payé 15€. Soit 34%. Bon, ce n'est pas non plus une énorme promo. Mais je la trouvais magnifique, en fait. Je dirais qu'elle a des petites taches. Je trouve ce qu'il y a de moi. Déjà qu'elle était un peu délavée. Je pense que c'est très grave. Alors là, vraiment, je suis... Oh, cette coupe. Je suis scotchée. Elle est... Elle est magnifique. Elle est tellement agréable à porter. J'ai l'impression de rien avoir sur moi, en fait. Elle est trop bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça en l'achetant. Franchement. Par contre, vraiment, j'ai l'impression qu'elle a 2-3 taches. C'est ballot, ça. Enfin, comme si c'était un peu délavée. C'est bizarre. Mais elle est vraiment splendide. Elle fait une forme. Pareil, comme je vous avais dit, la pente tombe nickel. J'adore les petites ondulations sur le col et sur les manches. Et pareil, les deux vénures, c'est hyper original. Et le tissu... Trois grignons. On continue. Et là, c'est un trench. Un trench. Il faut savoir que je n'en ai pas. Je crois que j'en ai jamais... Si j'en ai peut-être eu un, mais genre chez Primark. Et la couleur n'était pas ouf. C'était plus un truc pour traîner qu'autre chose. Ça faisait pas vraiment bien m'habiller. Et en fait, je me suis dit, bah, autant profiter de la promo de chez Asos pour m'acheter un nouveau trench. Donc, j'ai cherché des trenchs. Et je suis tombée sur un prix. Je vais vous en parler. Hum, sympa. Alors, plutôt sympa. Un peu oversize, mais sympa. Après, les trenchs, ça se porte un peu oversize. Donc, pourquoi pas. Faut juste pas non plus que ce soit très grand et qu'on ne le voyait pas. Mais, bon alors, ça m'a l'air nickel. En plus, j'ai l'air de pouvoir porter un gros cul en dessous. Les manches sont retroussées, mais je pense qu'on peut enlever. Mais bon, de toute façon, ça se porte aussi retroussé. Et du coup, c'est un trench coat de chez Stradivarius. Je l'ai pris en taille XL et il est de couleur taupe. Et il me semble que c'était la couleur vraiment, elle n'existait qu'en taupe. Enfin, puisque c'est un trench en col cranté, mais je ne vois pas pourquoi. Et une ceinture à nouer avec des poches latérales. Qu'il y a des poches, c'est très très bien parce que moi, je n'arrive pas à marcher sans avoir les mains dans les poches. Je pense que je ne suis pas toute seule à être comme ça. C'est un trench sergé avec un tissu semi-structuré. Il est composé que de polyester, ce trench. Ce trench, tu vas y arriver. Je me souviens que ce prix change énormément par rapport aux promotions. Et moi, je l'ai eu vraiment à l'une des meilleures promotions que j'ai pu voir. De base, il est à 49,99€. Et je l'ai eu, attention, à 13€. Soit à peu près 74%. Bon, comparé au short à 3€, non. Mais je veux dire, là, on parle quand même d'un manteau, d'un trench quoi. Enfin, 13€ de chez Stradivarius. Moi, franchement, j'ai vu ça, j'étais comme une âme. Je l'ai tout de suite commandé. En plus, il y avait encore plein de tailles. Par contre, je suis revenu le lendemain, il était à 20€. Mais moi, ça donne toujours le coup. Franchement, il a l'air pas mal. La taille, elle est parfaite, je crois. Je n'ai pas le haut adéquat. Même si je mets un gros pull, ça ira parfaitement. Je pense qu'il ne fallait pas plus petit, m'empêche. Tout si vous avez un peu de carrure et de lignée. Les poches. Franchement, je suis trop contente. Ensuite, je ne mets plus de vêtements, mais j'ai une chaussure et un accessoire. Donc, je vais commencer par l'accessoire. Et c'est un petit sac. Je me trouvais vraiment trop kiki. Et c'est trop le genre de sac que j'adore porter quand je vais faire du shopping toute une journée. Tu marches et tout. Et franchement, avoir mon petit sac comme ça toute la journée ou sur l'épaule, non merci. En plus, tes vêtements avec tes sacs de shopping, tu ne sais pas où trop le foutre. C'est super chiant. Du coup, je vais vous montrer. Je ne le voyais pas aussi petit, par contre. Il m'a l'air quand même très mignon. Il est trop chupiné. Bon, par contre, il est vraiment petit. Je ne m'attendais pas aussi petit. Je pensais qu'il était quand même un peu plus gros comme ça. Histoire d'au moins rentrer au portefeuille. Je ne sais même pas s'il va rentrer dedans. Je pense que c'est un sac qu'on peut porter pareil soit à l'épaule. Mais moi, ce que je préfère, c'est un vent de verre. Par contre, il faut le régler. Je ne sais pas du tout. Il est vraiment un peu froid. Comme ça. Et ensuite, comme ça. J'adore. Il est trop kiki. Par contre, je suis vraiment déçue de la taille. Je m'attendais qu'il soit quand même un peu plus impesant. Il reste quand même très mignon. Donc, c'est un sac en bandoulière en nylon. Il n'existait que en couleur taupe. Il est de la marque Asos Design. Ils disent que les bretelles sont amovibles. Alors, il faudra que je regarde sur le site ce qu'ils veulent dire par là. Si c'est juste qu'on peut les régler ou si on peut changer la façon de le porter. Je ne sais pas. Ils disent qu'il se ferme avec un ardil. Et qu'il a deux petites poches sur le devant. C'est un sac composé de polyester et de polyuréthane. Ce sac, il était quand même à 25 euros. Pareil, à 25 euros, personnellement, je ne m'achète pas. Mais là, il était passé à 14 euros. Et je trouve qu'il ne vaut toujours pas le coup. Je ne lui donnerais même pas 10 euros pour un bon plan. Franchement, ouais. Mais comme je vous le disais, 14 euros, je pensais qu'il était vraiment plus grand. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la photo. Je vous la mettrai quelque part. Mais je pensais qu'il était quand même un peu plus grand. Après, je ne l'ai pas ouvert. C'est tout petit. Et pour finir, je crois que c'est la première fois que j'achète des sandales en plein mois d'hiver. On est en février, tout début février. Et j'achète des sandales. Mais vraiment, elles valaient trop. Regardez-moi ces petites beautés. Je les trouve super kiki. Je vais vous en montrer une. Je les trouve vraiment trop beaux. En plus, il y a un petit talon. Du coup, là, nous sommes sur des talons chunky à talons mi-haut. C'est de la marque Assize Design. Et je les ai achetées en 38. C'est ma taille originale. Donc, il n'y a même pas écrit ici. Il y a écrit Euro 38W. C'est bizarre les tailles. Mais oui, je pense que c'est en 38. Elles sont de couleur beige, mais il me semble qu'elles étaient aussi en couleur toute noire. C'est des sandales avec deux bretelles qui sont réglables. Ils ont mentionné sur le site pointure large. Donc, en fait, je pense que c'est l'idéal pour des pieds qui sont quand même relativement larges. Et j'ai des pieds un peu larges, surtout au niveau vers les doigts de pied. Donc, je vais voir si mon petit orteil est en train de supplier de le laisser sortir ou pas. Ils disent que la tige est en 6mm cuir. Alors, je ne sais pas pareil ce qu'ils appellent tige. C'était de base quand même à 32,99€. Ah ouais, je ne sais pas. C'est peut-être. Je vais voir comment elles vont aller. Mais ce n'est peut-être pas le genre de chaussures que j'aurais acheté à ce prix-là. Balèze. Et moi, je les ai achetées quand même 10,50€. En soit, 70%, 68% de rabais. Moi, j'adore les rabais comme ça, personnellement. Mais pareil, le lendemain, elles étaient à 18,50€ dès le lendemain. Donc, je pense que vraiment, les prix, ça varie d'un jour à un autre sur Asos. C'est compliqué. Surtout qu'en plus, quand vous faites un panier, le panier ne dure qu'une heure. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, je mets ça dans mon panier. Le lendemain, je vais voir autre chose, voir combien il coûte. Et non, parce qu'en fait, tout ce que vous avez mis en panier aura disparu. Je crois que je suis tombée amoureuse de ces sandales. Je ne m'y attendais vraiment pas. On est trop bien dedans. Mais genre, vraiment quoi ? Si vous avez les pieds larges, foncez. Vous ne serez pas déçus. En plus, les... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais les... Comment on appelle ça ? Des bretelles. Des sortes de bretelles qui tiennent au-dessus du pied, en fait. Là où c'est vers les orteils. Ne sert pas du tout. Tu peux même bouger le pied et tout. En fait, je ne les sens même pas. Ça ne me fait pas mal ni rien. J'ai l'impression, même limite, pas d'être pieds nu, mais dans des petits chaussons à talons. Et pareil, prenez votre taille. Peut-être, peut-être une demi-pointure moins, mais je crois qu'il n'y a pas en demi-pointure. C'est que des pointures, genre 38, 39, 40, quoi. Moi, j'ai pris 38 et à la rigueur, il y a ça qui dépasse le ventre. Donc, j'aurais peut-être pu prendre du 37. Mais ça me convient très bien, donc c'est pas grave. J'avais oublié, mais en même temps que c'était en promo, j'ai juste acheté ça en plus. J'ai pris la petite crème hydratante de chez The Ordinary. En plus, c'est la toute petite, c'est même pas la grande. Ça vaut plus le coup sur le site original de The Ordinary. En plus, je crois que vous ne payez même pas de frais de douane. Mais je suis tombée dessus, il m'en fallait. Du coup, je l'ai commandé. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté combien ? Je l'ai acheté 6,50 euros. Ou 6,50 euros. Sans promo, bien sûr. Et c'est la petite crème hydratante comme ça. Je l'avais déjà acheté en grande il y a 3 ans. Et je trouve que c'est une des meilleures crèmes hydratantes qui vous laisse un fini pas du tout gras. En fait, ça hydrate tellement bien. Et vous n'avez pas la poutou de grasse après. Donc, je pense que c'est une des crèmes qui me convient le mieux. Bon, bah voilà. J'ai fini. Je suis triste honnête. A chaque fois, je suis dégoûtée quand je finis un haul. J'espère que cette vidéo, quand même, vous aura plu. Moi, j'ai été agréablement surprise par ces articles. Franchement, deuxième commande de chez Asos au top. Comparé à la première, rien à voir. J'ai été vraiment... Je crois que je suis tombée amoureuse de plusieurs articles. Même si, je pense que mes préférés sont les robes avec les chaussures. Franchement, en plus, les chaussures vont très bien aller avec les robes. Franchement, j'ai limite hâte d'être printoutée pour porter tout ça. Dites-moi, vous, quel a été votre article préféré. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Nélzou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501